salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire la correction sur la coexistence pacifique mais avant de continuer la vidéo n'oublie pas d'être abonné de liker et les partager merci ok le sujet des types 3 il est il a la même méthode logique et le type ça ne change pas il y a juste quelques parties qui changent sauf que le sujet des types 3 ici on ne vous donne pas le plan c'est à vous de faire votre propre plan vous voyez ici on vous donne juste le sujet coexistence pacifique pas de plan donc le plan c'est à vous de le créer pour la mort c'est la même chose vous pouvez passer par constat ou par définition donc moi j'ai passé par définition après la crise la guerre froide 1947 à 1953 soviétique américain apprennent désormais à coexistence pacifiquement malgré leur divergence ici au sujet des types 3 pour poser la question la problématique on ne met pas de ce fait mais dès lors parce que on n'a pas on n'a pas de problème ici oui c'est pas comme au sujet des types 1 on a on a déjà des le blanc donc je pense de ce fait tu sais déjà voilà voilà mais ici c'est comme si vous c'est vous qui posez la question c'est pas comme si c'est vous qui posez la question dès lors quelles sont les causes des manifestations manifestations et conséquences de cette coexistence pacifique oui donc à chaque fois qu'on va vous donner ce sujet des types 3 c'est à vous de faire votre plan c'est à vous de choisir de quoi vous voulez parler en histoire la plupart du temps quand vous donnez ce sujet des types 3 le l'examinateur voudrait que vous puissiez faire ressentir les origines les manifestations et les conséquences la plupart du temps la plupart du temps c'est ce que le professeur attend de vous pour le blanc pour une meilleure compréhension de ce sujet nous allons tout d'abord ici utiliser les connecteurs logiques qui se suivent je vais commencer par tout d'abord parler des origines de cette coexistence pacifique ensuite des phases et enfin des conséquences de cette période ok ensuite là ici c'est la phrase chapeau donc après l'introduction désolé vous sautez deux lignes vous revenez à la ligne après les vôtres deux lignes vous revenez à la ligne vous faites la phrase chapeau là c'est ma phrase chapeau j'annonce mes arguments que je vais développer la coexistence pacifique a eu plusieurs origines notamment politique militaire et économique ensuite j'ai commencé à développer d'abord en 1953 à la tête des deux états des événements importants se produisent en effet quand je mets en effet ça montre aux professeurs que je commence à expliquer mon argument ensuite les soviétiques viennent de mettre au point c'est juste annoncer l'argument qui vient donc j'annonce mon argument et ensuite je mets effectivement pour commencer à l'expliquer de quoi parle l'argument c'est ça effectivement le connecté logique d'explication après ça enfin et si j'avais trois arguments à développer donc je commencez par tout d'abord ensuite et enfin après ça je fais une phrase de transition je saute pas des lignes une phrase de transition plusieurs facteurs ont amené les deux grands les deux grands à coexister pacifiquement mais comment s'est-elle manifestée vous annoncez toujours la partie qui va la partie qui va suivre donc dans votre transition vous faites un petit résumé de votre première partie et vous annoncez la partie qui va suivre les manifestations de la coexistence pacifique sont marquées par les accords voilà ça c'est encore ma phrase chapeau ici là c'est ma phrase chapeau j'annonce les différents arguments que je vais développer ensuite premièrement les deux super grands se mettent d'accord sur un certain nombre de principes la reconnaissance d'un an ici c'est encore juste pour annoncer mon argument et là je commence à l'expliquer à partir du connecteur logique en effet n'oubliez surtout pas les connecteurs logiques c'est vraiment important c'est comme je vous dis ça montre aux professeurs que là vous êtes déjà dans l'explication à ne pas oublier après ça deuxièmement voilà les accords militaires portent sur l'armement de la sécurité évidemment évidemment l'amistice de la guerre de corée ça c'est ma deuxième partie mon deuxième argument que je suis en train d'expliquer après troisième moment et là je finis ma deuxième partie je fais encore une transition après avoir développé les grandes étapes de la coexistence pacifique nous allons par la suite énumérer les conséquences de cette dernière vous avez déjà encore annoncé la prochaine partie conséquence c'est de ça dont on va parler à la prochaine partie donc après ça vous après la transition vous sautez une ligne la coexistence pacifique va être marquée par plusieurs conséquences à savoir le renforcement militaire la course aux armements et un certain nombre de crises donc ici aussi c'est ma phrase chapeau ici c'est ma phrase chapeau et je commence à expliquer premier argument tout d'abord donc là j'énonce d'abord l'argument ensuite il y a le connecteur logique ici où je commence à expliquer en effet c'est là je commence à expliquer ensuite voilà c'est le deuxième argument et enfin après la troisième partie du développement à la troisième partie il n'y a pas de transition pour aller pour quitter la troisième partie à la conclusion il n'y a pas de transition pas de transition donc ensemble de 1953 à 1962 donc là j'ai fait un petit résumé après le résumé voilà la question d'ouverture la question d'ouverture elle n'est pas importante mais elle donne des points donc je crois que pour ceux qui veulent encore plus de points la question d'ouverture elle est faite pour vous donc c'est pas grand chose c'est juste dire un truc par rapport au sujet quoi ouvrir le sujet ouvrir plus le sujet c'est ça dès lors devons-nous avoir peur d'une catastrophe nucléaire et la vidéo elle est finie la correction on vient de la finir merci et si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire à plus merci c'est quoi merci oui Sous-titrage ST' 501